Bonsoir, on accueille M. Christian Guillaume, vice-président du syndicat du Parc du Morvan. M. Guillaume, pourriez-vous présenter votre structure en quelques mots, s'il vous plaît ? Oui, je suis effectivement vice-président du Parc du Morvan. C'est un syndicat mixte, bien entendu, qui s'étend sur quatre départements, qui comprend 133 communes. C'est un territoire de moyenne montagne, comme on le voit un peu sur la carte, le Morvan, et qui compte plus de 2500 kilomètres de cours d'eau. Tout ce territoire est parcouru par des têtes de bassins versants, c'est-à-dire de nombreux petits cours d'eau qui constituent une zone rurale, essentiellement. Très bien. Alors, en fait, la particularité de votre territoire, c'est que vous avez fait deux programmes européens, qu'on appelle des LIFE, notamment portant sur la continuité. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ces programmes, au sens des enjeux qui vous ont poussé à mettre en place ces opérations coordonnées ? Oui, le parc naturel régional est à relais des politiques publiques et conformément aux différentes directives et de la loi sur l'eau, bien sûr. Nous avons été amenés à candidater, dès 2004, sur deux programmes consécutifs LIFE NATURE. Le premier, sur une période qui s'échelonnait de 2004 à 2009 et qui était plus particulièrement axée sur les ruisseaux têtes de bassins, avec un contexte de menaces sur des espèces pour nous cibles, qui étaient la moule pervière, les crevisses à pattes blanches, la lampe proie de plein air ou le chabot, par exemple. Et puis le deuxième LIFE a été, lui, en 2011, de 2011 à 2016. Et il découlait du premier parce que le premier a été une vraie réussite. Ça a été quelque chose à la fois d'expérimental, mais avec une grande prise de conscience de ces enjeux sur les têtes de bassins. Et il a plutôt été axé, lui, sur la continuité écologique principalement. Très bien. Donc, est-ce que, justement, vous pourriez parler un petit peu des actions qui ont été menées sur votre territoire, s'il vous plaît ? Alors, les actions, il y a eu beaucoup d'actions, donc des travaux, bien entendu. Mais je crois qu'on peut dire quand même que, pour cette histoire de continuité, évidemment, cela a débouché sur de nombreuses études, notamment sur la connaissance des espèces, sur leurs habitats. Et puis, ça a été aussi l'occasion d'avoir un grand programme de communication à tous les niveaux, que ce soit par le site Internet, que ce soit par des plaquettes, que ce soit par, bien entendu, la pédagogie, c'est-à-dire des animations en milieu scolaire avec des scolaires, et puis des expositions et même un film qui a été réalisé lors de ce programme. D'ailleurs, pour information, il sera à disposition sur la chaîne OTV. On a pu en faire des extraits avec votre accord. Concernant, justement, la partie plus travaux, pourriez-vous détailler un petit peu ce que vous avez pu mettre en place ? Alors, pour ce qui concerne les travaux, le parc a été… Ces deux programmes ont été l'occasion à la fois d'expérimenter et puis de réaliser, bien sûr. Donc, déjà, pour tout ce qui concerne l'habitat, on en parlait tout à l'heure, et vous avez à l'écran quelques exemples d'actions que nous avons menées, notamment, on a fait une action très importante et novatrice dans le franchissement des cours d'eau, avec des kits mis à disposition du monde forestier en particulier, puisqu'on est sur des têtes de bassin. Je rappelle que le parc est un territoire à 50 % boisé, donc forestier. Donc, des enjeux importants sur ces cours d'eau. Et vous voyez, donc, que c'est des kits qui étaient mis à la disposition des forestiers. Et puis, on a eu un programme, bien entendu, très important également, d'aménagement de passage avec des clôtures, là, plus particulièrement destinées aux bovins, puisqu'on est sur un territoire d'élevage à l'étang. Au niveau de votre stratégie, finalement, par rapport aux différents obstacles que vous avez pu rencontrer, quelle a été un petit peu votre ligne de conduite ? Alors, le deuxième live nature que nous avons mis en place et qui concernait plus particulièrement une rivière intéressante qui comprenait 24 ouvrages. J'entendais tout à l'heure le précédent discours qui était très intéressant sur ces obstacles. Il s'agissait plus particulièrement de la vallée du Cousin, qui compte 24 moulins, 24 obstacles en continuité, et qui sont des obstacles à la continuité écologique, évidemment. Donc, tout cela a nécessité des études préalables très importantes, avec les analyses au cas par cas, et puis surtout des propositions individuelles faites à chacun des propriétaires de ces obstacles à la dévalaison des poissons. Et donc, enfin, on parle d'obstacles, il y a les moulins, mais aussi il y a des franchissements routiers. Vous avez intervenu, d'ailleurs, sur de nombreuses zones. Voilà, les moulins ont été, disons, la plus grosse partie de notre action, vu leur importance et leur nombre, surtout, sur le cours d'eau. Mais il y a eu d'autres actions, comme celles que vous avez à l'écran, qui sont des franchissements ou qui sont des chutes, en particulier, que l'on a soit reconstituées pour pouvoir permettre le franchissement, ou supprimées, comme en haut, par exemple, avec les poses de dallo, qui permettaient, donc là, une disparition complète des obstacles qui étaient auparavant. Voilà, et qui ne permettaient pas la remontaison du milieu aquatique. C'est effectivement la particularité de votre territoire, c'est que vous avez un chevelu très important, parce qu'on est sur un massif granitique, donc il y a tout un tas de petits ruisseaux. Voilà, je tiens à préciser que nous travaillons sur des têtes de bassins, on est bien d'accord, et qu'il s'agit là d'un chevelu très important. Mais ça a été aussi le moment de prendre conscience que ce chevelu était fondamental pour la qualité de l'eau en aval, bien entendu. Et les agences de bassins nous ont bien soutenus dans cette démarche. Et donc, une autre particularité du territoire qui est bien connue, c'est que vous avez un certain nombre d'étangs. Quelles ont été vos actions un petit peu sur ces étangs ? Alors, sur ces étangs, il y a eu des actions, là encore, sur la base du volontariat, bien entendu, et après une étude au cas par cas, puisqu'on a procédé à l'effacement de certains étangs, notamment en 2009, avec des résultats très probants qui ont été visibles très rapidement, d'ailleurs. Et puis, on est intervenu sur ces réserves d'eau avec, pour certains, des dérivations, c'est-à-dire des bras qui permettaient de contourner la réserve d'eau pour pouvoir faciliter la transition et la dévalaison des poissons. On a également été jusqu'à la pause d'ouvrage, comme des moines, moines adaptés sur ces retenus d'eau. Pourriez-vous nous rappeler le rôle du moine, peut-être ? Le moine, c'est simplement pour procéder à une vidange facile de l'étang. C'est un dispositif qui permet de prendre l'eau en profondeur pour pouvoir la faire repartir dans le milieu aval. Et tu as fait donc avoir une eau fraîche plutôt qu'une eau de surface qui est en chauffant. Il n'y a pas moins d'impact, effectivement, tant que c'est possible. Tout à fait. Il n'y a pas d'impact de température. Surveil le moulin, justement. Voilà, par exemple, là, dans le cadre de la restauration, de la continuité, on est vraiment sur le travail au niveau des moulins. Et je dois dire que nous avons été beaucoup aidés parce que sur ce programme où il y avait 24 moulins en quelques kilomètres, c'est une affaire très importante. Certains ont très en bon état, d'autres non, d'autres qui sont producteurs d'électricité. Donc, il a fallu faire un travail d'animation très, très important pour certains et individuel, bien sûr. Pour certains, nous avons été jusqu'à un arrasement. Bon, je prononce moi en tant qu'élu, le mot arrasement me gêne un peu, effectivement. Bon, on va dire sur un abaissement partiel et puis des créations de rampes qui ont permis de, comment dire, de contourner et de faciliter la dévalaison avec des enrochements pour pouvoir laisser la libre circulation des eaux sans altérer le patrimoine qui était le patrimoine des moulins. C'est un arrasement partiel a été une action. On a été plus loin aussi, dans d'autres cas, bien sûr. Toujours sur la base de la pédagogie et du volontaire. Voilà ici, par exemple, un cas où là, on a créé carrément, avec l'accord du propriétaire, une rivière de contournement. Donc, ça a été rendu possible. Ce sont des travaux conséquents, ce sont des travaux importants. Il faut savoir que quand on touche au patrimoine et notamment au patrimoine hydraulique que représentent les moulins, c'est un domaine affectif particulièrement sensible, qui nécessitait des travaux financièrement lourds. Et nous avons été grandement aidés parce que c'était des travaux financés à 100 %, il faut bien le dire. Et puis, en cela, nous avons eu la chance de pouvoir travailler avec la ville d'Appui, qui est la ville d'Avalon, qui a été moteur, effectivement, dans cette opération, puisqu'elle était propriétaire de deux moulins. Voilà, par exemple, ici, où là, on peut prononcer le mot d'arrasement parce que c'est la réalité des choses. C'était un ouvrage qui n'était plus du tout d'actualité, qui n'avait plus aucune valeur patrimoniale. Donc, avec l'accord de la municipalité, on a procédé à un arrasement complet pour remettre la rivière dans son état naturel, c'est-à-dire pas de rivière sauvage, puisqu'il y a des ouvrages sur le cours, mais disons, le libre cours à la circulation des eaux et des espèces. Là, c'est encore une autre alternative que nous vous présentons, qui est un peu une passe à poissons, c'est-à-dire, c'est plus exactement un pré-barrage, voilà, c'est une succession de petits bassins qui permettent aux poissons de remonter et de passer l'obstacle. Très bien, on a vu un certain nombre d'actions effectivement effectuées de différents types. Au final, finalement, quels sont les bilans ? Quel est le bilan que vous pourriez en faire, en fait, de votre expérience ? Alors, écoutez, en tant qu'élu, je dois vous dire que nous avons abordé ces programmes au début avec beaucoup d'interrogations et puis on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui a été très bénéfique avec des résultats probants, une évaluation sur la lisibilité de ces actions. Et puis également, la prise de conscience qu'il y a des gens qui ne partagent pas du tout notre façon de faire ou notre avis, ou l'avis scientifique, si vous voulez, ça a été un, on ne va pas dire un combat, mais ça a été un, il y a eu une opposition, il faut dire le mot, il y a eu une opposition locale, notamment sur les patrimoines des Moulins, que nous avons réussi à contourner avec le dialogue, avec la pédagogie, et finalement, nous avons travaillé ensemble à des solutions apportées et non pas des, comment dire, en tant qu'élu, je n'aime pas trop, mais des situations brutales. Le dialogue a été très bénéfique et on a de très bons résultats, au grand soulagement d'ailleurs des riverains et propriétaires. Et donc finalement, quels sont vos facteurs clés, finalement, que vous retenez trier ? Alors, on continue bien sûr, le bilan écologique de cette opération est toujours en cours d'évaluation, même quelques années après, parce que la lisibilité n'est pas si facile que ça, mais les résultats sont très probants et on voit réapparaître des populations que l'on n'avait pas avant sur tous les sites où nous sommes intervenus. Nous continuons bien sûr avec d'autres contrats, les mêmes actions, mais hors programme liste nature qui étaient spécifiquement adaptés à ces particularités. Donc en fait, on a effectivement un programme complet. Vous avez pu développer à la fois de la communication et puis beaucoup de discussions avec du personnel de terrain qui étaient vos agents qui ont pu passer un certain temps pour examiner au cas par cas les différents sites. et au final, en combien, 3-4 ans peut-être, vous avez réussi à traiter les 24 ouvrages ? Voilà. Chaque laïf a duré à peu près 3 ans, en gros, avec des prolongations parce que les actions, elles, ne se terminent pas aux dates prévues, mais ça a été riche d'enseignements de par les contacts qu'on a pu avoir et les actions qui en découlent, notamment au niveau de la pédagogie, au niveau du contact avec les enfants. Il y a eu notamment des zones pédagogiques qui ont été installées auprès de la ville d'Avalon qui aujourd'hui sont utilisées d'ailleurs par toutes les classes d'Avalon sur la continuité écologique, ces actions, comment ça fonctionne, etc. Et tout ce qui a été fait, oui. C'était très riche d'enseignements. Et donc, juste pour conclure, finalement, suite à ces actions qui ont eu lieu sur ces deux lives, vous avez continué les actions de ce type-là dans le cadre de vos structures du parc du Morvan ? Oui, parce que il faut savoir que le parc, le syndicat mixte est particulièrement d'ailleurs dans la avec la compétence Gemapi sur le bassin versant de Lyon de la Curie du Cousin, mais aussi proposant sur la partie Aron-Cresson qui concerne le sud du Morvan et que nous animons également des contrats globaux avec les agences de bassins. Et donc, toutes ces actions que l'on a expérimentées dans le cadre des programmes européens Leaf Nature sont des actions que maintenant on maîtrise bien et pour lesquelles qui nous sont très utiles donc dans l'approche des points noirs qui restent encore et qui n'ont pas bénéficié eux de ce programme particulier financé à 100%, je le rappelle. Et juste peut-être une petite chose au niveau de la communication entre les élus puisque vous êtes en première ligne vis-à-vis des riverains, comment vous avez pensé est-ce que vous avez fait justement des visites de terrain, des choses qui permettaient un petit peu de vous acculturer avec ces techniques-là ? Oui, écoutez, pour moi qui suis élu, je savais quel était l'affectif qui prédominait quand on parle justement de ces mots vocabulaires comme arrasement, je le redis encore, il a fallu être très pédagogue, très prudent, conciliant, il y a des particuliers qui n'ont pas souhaité s'engager dans les opérations et nous l'avons respecté et puis d'autres qui se sont rangés à notre discours avec l'aide des associations d'ailleurs et pour lesquelles on a réussi on a réussi on ne va pas dire à porter la bonne parole mais à trouver des solutions satisfaisantes pour cette continuité écologique dont c'était l'objet d'ailleurs du lift nature puisque nous avons nous avions le devoir de réussir cette opération. Merci beaucoup M. Guyot pour nous avoir accordé ce temps et cet échange. Merci.